Bonjour, et comme église, et comme épouse de Christ, c'est l'heure des news de TV Ciel. On vient d'apprendre que la réputée Mademoiselle Miss envisage de se marier. Il semble que le secret de certains détails soit gardé, au point que rien n'a fuité, même sur les réseaux sociaux. Même les complotistes n'ont pu qu'émettre des suspicions, mais restent assez réservés pour une fois. Mais déjà, les questions se posent. Le futur époux, sera-t-il le genre idéal ? Mariage d'amour ou de raison ? Quel sera le prix de la robe de mariée et quelle en sera la couleur ? Quand aura lieu ce mariage ? Où habiteront les futurs mariés ? Est-ce que je serai invité ? Nous voici alors dans de grandes questions que le changement de culture européenne, avec ses permissivités, a brisé. Changement de culture ? Regardez plutôt avec la pandémie. Les dates de mariage ont été reportées. Pour les chrétiens nés de nouveau, c'est compliqué. Mais pour les autres, ce n'est pas si grave, dans la mesure où ils vivaient déjà en concubinage bien avant cela. Juste une anecdote qui montre ce changement de culture. Dans ce grand hall que je traversais, il y a quelques semaines juste, il y a un jeune au téléphone, discret à la manière d'aujourd'hui, téléphone face à lui, avec haut-parleur, bien sûr. Le jeune homme dit dans sa conversation, « Si je n'avais pas été casé aujourd'hui, je ferais ma vie avec toi. » Apparence de fidélité ? Mais ça ne se dit pas, non, quand même. Je ne vais pas faire l'étude aujourd'hui du quantique des quantiques ou de 1 Corinthien 13, ce passage connu qui décline l'amour sous bien des aspects, mais j'aimerais vous parler d'un grand mariage interplanétaire qui va bientôt arriver et d'une jeune fiancée qui se prépare depuis près de 5 millénaires. À la manière des reines, on la prépare pendant le long moment pour qu'elle plaise à son futur. Relisez juste le livre d'Esther pour vous en convaincre. Venons-en aux faits, avec ce texte d'Apocalypse 19, verset 1 à 8, auquel je vais m'intéresser aujourd'hui. Après cela, j'entendis dans le ciel, comme la voix forte d'une foule immense qui disait, « Alléluia ! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Oui, ses jugements sont vrais et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son immoralité, et il a vengé ses serviteurs en lui redemandant leur sang qu'elle avait versé. » Ils dirent une seconde fois, « Alléluia ! » Et la fumée de cette ville s'élève au siècle des siècles. Les 24 anciens et les 4 êtres vivants se prosternèrent alors et adorèrent le Dieu qui est assis sur le trône en disant, « Amen ! Alléluia ! » Une voix sortit du trône et dit, « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Et j'entendis comme la voix d'une foule immense. Elle ressemblait au bris de grosses eaux, au grondement de forts coups de tonnerre, et elle disait, « Alléluia ! Car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, a établi son règne. Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire, car voici venu le moment des noces de l'agneau, et son épouse s'est préparée. Il lui a donné de s'habiller d'un fin lin éclatant pur. En effet, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » On ne va pas s'arrêter sur le jugement de Dieu et sa victoire sur le mal et ce que représente Babylone, mais plutôt sur l'ouverture et l'espérance, voire l'objectif de Christ pour ses élus. Voici le moment des noces de l'agneau, et son épouse s'est préparée. Dans ce texte, on voit la soif d'arriver et de vivre cette étape fabuleuse, les noces de l'agneau. La pression est à son maximum. Cela fait combien de temps qu'on attend ? Souvenons-nous que même la nature tout entière soupire après cet événement. Cette attente est comparée à la fin d'un accouchement après un parcours de souffrance d'une femme au travail. Romain, chapitre 8, verset 22, dit « Or nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. » J'aimerais dégager avec vous sept points essentiels pour cette prédication. Le premier point, quelques éléments connus de ce mariage. D'abord, est-ce le gendre idéal ? Pour ces noces de l'agneau, il y a effectivement un marié, un futur marié. Et la parole de Dieu va dire qu'il est sans beauté ni éclat, qu'il n'a rien pour attirer les regards, nous dira l'Ésaïe 53. La parole déclarera aussi qu'il a un grand cœur, cité en exemple pour son amour immense pour son épouse, jusqu'à donner sa vie pour elle. Éphésiens 5, verset 25, et pour sa miséricorde en action permanente. Sa description glorieuse est réservée aux siens dans Apocalypse, chapitre 1. Il n'y a qu'eux qui pourront en profiter toute la vie. On pourra dire de lui qu'il est doux comme un agneau, mais il est prince de paix, il est acteur de la vraie justice, sans favoritisme. Et vous me direz, quel est son portefeuille ? Oh, il a le monde entier et tout ce qu'il renferme lui appartiennent. Fidélité en dehors de tout soupçon amoureux et animé d'une sainte jalousie. Prénommé Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous, il était avant la fondation du monde et tout a été créé par lui et pour lui. Il est parole de Dieu, résurrection et vie, il est éternel. Nous sommes samedi sur TV Ciel et nous allons parler de quelques fake news à ce sujet. Les réseaux ont beaucoup relayé cette info, vue des milliards de fois. Jésus aurait été marié à Marie-Madeleine, selon un site internet. Tadbrone avec le Da Vinci Code, tout comme un évangile de Philippe qui n'a pas été reconnu pour être dans le canon biblique, n'ont pas de crédit chez les biblistes. Et s'il y avait eu mariage, et notamment un fils, nous dit-on, pourquoi aurait-on posé un déni sur une idée de mariage prônée par Dieu en général ? Deuxième idée, je reste célibataire sur cette terre parce que je suis marié à Jésus. Pensez-vous que l'agneau pourrait posséder un harem ? Il est parlé d'une épouse et pas de plusieurs. Puis l'épouse n'est pas une personne physique, mais l'église au sens large, comme on le dira tout à l'heure. Ce sera comme une personne morale et spirituelle, comme un rassemblement, un groupe de personnes. On parlera donc de l'épouse, mais plus particulièrement de la fiancée par la suite, mais avec un tel tableau. Cette fiancée sera-t-elle à la hauteur ? Deuxième point, quelques éléments connus de ce mariage. Comprendre ce mariage de Jésus et donc essayer d'identifier l'épouse. Il nous faut donc d'abord parler de personnages bibliques qui illustrent cette préparation de la fiancée. Un premier personnage auquel tout le monde pense, c'est Eliezer. Le serviteur d'Abraham, devenu Abraham par la suite, intervient dans le mariage d'Isaac, son fils. Il est allé chercher avec la direction du Seigneur et envoyé par son maître, Rebecca, dans Genèse, chapitre 24, versets 1 à 67. Eliezer, vous savez, c'est le serviteur d'Abraham à qui, justement, il avait pensé donner son héritage, doutant quand même que sa femme, Sarai, est un fils. Eliezer est souvent considéré comme un type du Saint-Esprit dans le rôle de la préparation du peuple de Dieu, hébreu et juif dans l'Ancien Testament, église universelle dans le Nouveau, comme épouse pour le mariage avec l'agneau, avec Jésus. Deuxième image, le mariage entre Isaac et Rebecca, justement, préfiguration de celui entre Christ et l'Église. Isaac est le seul patriarche monogame, tout comme Christ a une épouse. On peut penser aussi à Esther, épouse du roi Asuérus, Esther, chapitre 5, verset 1 à 3. Elle est le type de l'Église, reçue dans les lieux célestes, épouse soumise en contraste avec l'épouse rebelle, élevée à la royauté à la suite du rejet de celle-ci. Elle sera, par son intercession, le secours et la délivrance de son peuple, après avoir reconnu que c'était pour cela qu'elle avait été élevée à la royauté, au chapitre 4, verset 13 et 14. Et obtenu ainsi une promesse d'exhaustion dans Esther 5, verset 6, où il est dit « Pendant que l'on buvait le vin, l'empereur dit à Esther, quelle est donc ta requête ? Elle te sera accordée. Quelle est ta demande ? Même si c'est la moitié de l'Empire, tu l'obtiendras. » Et on sait que Esther l'a effectivement obtenue. On peut penser aussi au Cantique des Cantiques, avec la description de la sulamite, peut-être considérée comme le tableau symbolique de l'amour du Seigneur pour l'Église et de l'Église pour son Seigneur, avec tout ce que cela comporte de bonté, de grâce, de miséricorde, de patience et sagesse de la part du Seigneur, d'hésitation et d'attermoiement de la part de la fiancée. Et puis, il y a aussi Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, lui, va jouer un rôle particulier et il va être déclaré comme ayant le rôle de l'ami de l'époux dans Jean 3, verset 29, où il est dit « Vous-même, mettez-moi que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux, mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie, qui est la mienne, est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Ce mariage et la préparation de la fiancée nous font penser à une multitude de passages dans la parole de Dieu que je ne vais pas citer. Mais j'aimerais juste remettre en avant deux qui nous sont bien connus. D'abord, la parabole significative des Vierges folles et des Vierges sages ou appelées paraboles des Vierges qui nous rappellent que nous devons être prêts 24-24, 7 sur 7, sans excuses, parce qu'aucune n'est recevable et que l'on trouve dans les 13 premiers versets de Matthieu, chapitre 25. Mais surtout, la plupart des exils et des reproches, voire des ennemis envoyés par Dieu en colère contre Israël qui s'est prostituée à d'autres dieux et que Dieu a puni ainsi et dont l'Ancien Testament regorge malheureusement. Troisième point. Quelques éléments connus donc de ce mariage. Mais qui est donc l'épouse ? Et quelles sont ses qualités et ses défauts ? Qui ? On peut aisément conclure qu'il s'agit du peuple de Dieu depuis Abraham sur qui reposait la promesse. Tu seras le père d'une multitude de nations et tes descendants spirituels seront plus nombreux que les étoiles dans le ciel. Ainsi, on verra les descendants directs de la branche d'Abraham, Isaac et Jacob avec les descendants des douze tribus, y compris ceux qui ont été greffés en route comme notamment Ruth, la Moabite, Naaman, le général syrien, Rahab, la prostituée de Jéricho, tous sauvés par Dieu jusqu'à Jésus, puis l'Église, des Évangiles jusqu'au retour de Jésus. Ainsi, on peut voir l'épouse ou plutôt la fiancée qui se prépare à être épouse. Épouse ou plutôt future épouse dont... Donc, utilisons le terme fiancée pour être exact. Elle se prépare depuis Abraham et doit encore se préparer puisqu'il ne sait ni le jour ni l'heure des noces. Malheureusement, cette fiancée est trop souvent infidèle, adultère. Mais Dieu a toujours pardonné dans sa grande miséricorde lorsqu'elle revient à lui. Réflexion valable aussi dans l'Ancien Testament comme aujourd'hui. Plutôt que de vivre une proximité avec Dieu, cette fiancée a épousé des traditions religieuses issues du paganisme, créer des rituels plutôt que vivre du relationnel et c'est soumise à des idoles telles que le veau d'or, les dieux bas, les dastartés, sans parler des pratiques douteuses et interdites comme la voyance et le spiritisme. Mais le pardon et la sanctification existent. De Corinthiens, chapitre 11, verset 2, dira, et c'est Paul qui le dit en particulier, « Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Sinon, nous courons le risque de terminer comme les vierges folles qui avaient raté le rendez-vous avec l'époux le jour des noces, d'après Matthieu, chapitre 25, verset 23. Sa robe de mariée, sa robe de futurs mariées, elle est décrite dans l'Apocalypse, chapitre 19, verset 8. Dieu revêt sa fiancée d'un fin lin éclatant et pur. Une future mariée attache beaucoup d'importance à sa robe qui peut valoir des fortunes. J'ai regardé sur Internet de 100 à 10 000 euros. C'est elle qui l'a choisie en général. Et ça peut prendre des mois pour les retouches, blanc ou crème en général. Mais dans notre cas, c'est Dieu qui va la donner. Haute couture, avec un matériau haut de gamme. Il est précisé qu'il est pur. Ce fin lin était porté par des personnes consacrées à l'éternel et notamment par les sacrificateurs. Ainsi, le fin lin va couvrir la nudité et donnera ainsi la pensée spirituelle de la couverture de la vie et du péché passé. Le vêtement blanc, c'est le sang de Christ purificateur. Ainsi, la fiancée, la mariée sera radieuse. Je vais vous lire une note qui m'a paru intéressante et je vais vous la citer telle qu'elle. Autant dans Genèse chapitre 25, verset 67, la Bible va déclarer Alors Isaac mena Rebecca dans la teinte de Sarah, sa mère, et il la prit pour femme et il l'aima. Autant les noces de l'agneau, qui constituent le but ultime de notre vie sur terre, consacreront aussi le mariage de Christ avec son épouse, l'Église. Apocalypse 19, verset 7. En notant que celle-ci paraisse devant lui glorieuse, sans tâche ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Éphésiens 5, verset 27, le mentionne. C'est à ce moment que nous serons semblables à lui et que nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean 3, verset 2 Alors, si vous êtes de ceux qui sont prêts à mourir à eux-mêmes, jour après jour, afin que Christ vive pleinement en vous, Galate 2, verset 20. Si vous avez résolu de renoncer à la vie de péché pour marcher constamment dans la crainte de Dieu, si vous choisissez de vous soumettre de tout votre cœur à votre chef, le Christ, en portant son fardeau ainsi que son jou dans chaque territoire qu'il vous confie, alors remplissez-vous de l'espérance de revêtir le fin lin éclatant et pur grâce à vos œuvres justes ici-bas. Apocalypse 19, verset 8 Et alors vous passerez l'éternité avec votre époux en proclamant en compagnie de toutes les créatures de l'univers à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Apocalypse 5, verset 13 Quatrième point Quelques éléments connus de ce mariage L'alliance On a tous une petite histoire à raconter au niveau des alliances dans un mariage. Les alliances oubliées à la maison Les alliances qui sont tombées Les enfants choisis qui refusent de les apporter L'alliance qu'on n'arrive plus à mettre le jour J parce que les doigts sont enflés personnellement. J'ai officié pas mal de cérémonies de bénédiction nuptiale et le passage des alliances se faisait sur l'estrade. Sur celle-ci, il y avait une plateforme qui couvrait le baptistère et combien de fois, combien de fois j'ai eu peur qu'elles tombent dedans et partent dans le trou d'évacuation des eaux. Révenons à ces alliances mentionnées dans la Bible Même si elles portent des noms différents Si elles ont été scellées avec des personnages différents Elles ont toujours eu pour but de fixer la relation entre Dieu et son peuple Munies d'une promesse et sur la base de la foi Elles se voulaient relationnelles à chaque fois et Dieu y laissait ou demandait un signe comme l'arc-en-ciel la circoncision et j'en passe Mais lors des noces de l'agneau cette alliance sera intouchable indestructible éternelle et parfaite scellée par le Saint-Esprit lui-même Cinquième point Quelques éléments connus de ce mariage Contrat de mariage On envisage toujours un contrat de mariage sur cette terre Si vous ne l'avez pas rédigé pas d'inquiétude Il y en a un d'office si je puis dire sous le régime matrimonial Mais il y a possibilité des aménagements qui sont définis ainsi sur le site notamment des notaires Le contrat de mariage signé des futurs époux avant la célébration de l'union leur permet de définir de manière précise quelles vont être les relations patrimoniales des époux pendant le mariage le sort des biens les avantages conférés aux époux leur contrainte professionnelle Des clauses personnalisées peuvent être insérées dans le contrat de mariage par exemple pour autoriser le survivant en cas de décès de son conjoint à choisir un bien par préférence aux autres héritiers Si dans l'avenir les époux souhaitent le modifier la loi en a prévu la possibilité Fin de citation Mais dans notre cas il n'en a pas besoin parce qu'il n'y a plus de séparation et il n'y a pas non plus de divorce possible et il n'y a pas de mort non plus Sixième point Quelques éléments connus de ce mariage le nid douillet du couple Le peuple de Dieu dont les chrétiens naissent de nouveau passeront l'éternité dans la cité céleste appelée la Nouvelle Jérusalem la ville sainte décrite dans Apocalypse chapitre 21 verset 2 et 10 La Nouvelle Jérusalem n'est pas l'église mais elle partage certaines de ses caractéristiques La muraille de cette ville est extraordinaire construite en jaspe et la ville est construite en or pur Cette muraille encore est la douce porte avec le nom des douze apôtres de Christ Dans cette ville pas besoin de temple parce que Dieu est son temple On ne sera même plus en vidéoconférence s'il m'en permettait Dans sa vision de la fin des temps l'apôtre Jean la voit descendre du ciel comme une mariée resplendissante de gloire Ses habitants les rachetés du Seigneur seront purs et saints et porteront des vêtements blancs de sainteté et de justice Certains ont mal interprété le verset 9 comme signifiant que la ville sainte était l'épouse de Christ qui est impossible car Christ est mort pour son peuple pas pour une ville La cité est comparée à une épouse parce que l'épouse de Christ y demeure tout comme on désigne parfois les élèves d'une école par le nom de cette école Les croyants en Jésus-Christ sont son épouse qui attend impatiemment le moment où elle sera unie à son époux D'ici là nous devrons fidèles et nous exclamons avec tous les rachetés Viens Seigneur Jésus Viens Apocalypse 22 verset 20 Imaginez aussi un éclairage spirituel Vous cherchez une grande maison lumineuse et bien vous serez servi Apocalypse 21 verset 3 mentionne La ville n'a pas besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau et son flambeau Septième point Quelques éléments connus de ce mariage La date Un jour Un jour s'il vous plaît Parce que selon Matthieu personne ne la connaît Personne ne connaît ni le jour ni l'heure La date et les repoussées non pas à cause de la pandémie mais parce que l'épouse n'est pas complète si je puis dire Dieu use de patience afin que le maximum de personnes qui va la composer soient sauvées Un Timothée 3 verset 4 Un jeune disait lors d'une rencontre de jeunes de l'église Je suis partagé J'aimerais bien partir avec le Seigneur pour son retour maintenant Mais il y a encore des choses que j'aimerais faire ici-bas avant de partir Comme quoi alors ? Mieux connaître la Bible plus prier inviter des amis à se convertir par exemple Alors es-tu prêt ? Es-tu prête à te marier à vivre les noces ? Quel est ton enthousiasme ? Est-ce que tu as déjà essayé dix fois ta robe de mariée ? Est-ce que tu t'es laissé purifier par le sang de l'agneau ? Un des anciens chants questionne es-tu prêt es-tu prêt pour l'éternité ? Es-tu prêt es-tu prêt le Seigneur t'a-t-il racheté ? Est-ce que comme le jeune homme riche tu préfères rester attaché aux valeurs éphémères de ce monde terrestre ou lâcher prise et te jeter dans les bras de ton amour de toujours ? Je terminerai donc avec ces derniers versets de l'Apocalypse chapitre 22 versets 20 et 21 Celui qui atteste ces choses dit oui je viens bientôt Amen Amen Seigneur Jésus viens Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous les saints Amen Jésus-Christ